Qu'est-ce que je faisais le 20 février 2000 ? Je ne sais pas. Ce jour-là, le chef de l'état du Cameroun de mon pays crée une unité spéciale des forces de l'ordre qui comprend l'armée, la police, la gendarmerie, les sapeurs-pompiers. Cette unité baptisée commandement opérationnel a pour mission de lutter contre le grand banditisme. Regardez, mon petit frère, comme un chien. Comme un chien. On a tué mon enfant comme un chien. Les balles un peu partout. On a commencé dans un premier temps à trouver des corps éparpillés dans la ville. Nous déplorons, au bas mot, un millier de personnes qui sont portées disparues. Le commandement opérationnel va sévir pendant un an. Les forces de l'ordre chez moi, au Cameroun, ont pour mission essentielle de terroriser le peuple. Est-ce que vous étiez parmi les gens qui tiraient ? Mais je suis... J'étais dans la section de tirer. Un matin, c'est Cyril, son propre fils, que Richard va voir être exécuté sous ses yeux. Aujourd'hui, au Cameroun, personne n'aime que je rappelle que le commandement opérationnel était souhaité par les populations. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Frappez-moi les gens comme je vous donne les autres. On les frappe. Personne ne veut plus évoquer ce numéro vert qui permettait de téléphoner gratuitement pour dénoncer, accuser, son voisin, son frère, sa soeur. Tous ceux qui sont allés au commandement opérationnel ont la cicatrice de cet endroit. Merci d'avoir regardé cette vidéo !